Afin d'adapter votre cours pour les étudiants en situation de handicap, voici quelques conseils pratiques. Il est important de soigner la mise en forme et la mise en page de vos documents. Certains aménagements sont spécifiques à un type de handicap, mais la majorité d'entre eux sont bénéfiques à tous les étudiants, y compris ceux sans besoin particulier. Il est conseillé d'utiliser les polices les plus lisibles. Utiliser une taille de police adaptée, au minimum 12 pour un document texte, 16 pour un diaporama. Privilégier un interligne à 1,5 qui facilite la lecture pour beaucoup de personnes. Aligner le texte à gauche et éviter de le justifier. Cela permettra de limiter les changements d'écart entre les mots, eux-mêmes qui pénalisent la fluidité de la lecture chez des personnes ayant une dyslexie. A destination des personnes malvoyantes, n'hésitez pas à proposer un texte explicatif avec une légende pour chaque image, graphique ou tableau. Utiliser des formats Word ou PDF afin qu'ils soient lisibles par les logiciels de lecture audio. Le format Word est à privilégier car il permet à l'étudiant ou à son assistant de faire les ajustements individuels nécessaires, comme modifier la taille de la police. Pour aider les personnes possédant des troubles dyslexiques, autisme et autres, elles souffrent souvent de difficultés de méthodologie, d'organisation et de concentration. Vous pouvez facilement les aider à suivre le fil. Vous pouvez utiliser un sommaire pour les documents longs ou les diaporamas. N'hésitez pas à valoriser et appuyer vos titres selon la structure de vos parties. Préférez l'emploi de listes à puces et un numéro par rapport au tiré. Elles seront davantage visibles. Encadrez ou mettez en gras les notions importantes de votre contenu. Veillez à utiliser la même mise en page sur tout le texte, voire sur toute la matière. Pour ce qui est des couleurs de votre document, n'utilisez pas de couleurs seules. Coupez-la avec de l'italique ou du gras. Choisissez des couleurs de fond et d'écriture avec un fort contraste comme ici. Évitez d'utiliser le rouge, le orange et le vert sur une même page ou sur une même diapositive. Ces mesures faciliteront la compréhension des personnes ayant des troubles de la vue et de la perception des couleurs. Quand vous utilisez des liens dans vos documents, utilisez des titres explicites pour les liens. Par exemple, optez pour le titre « Plus d'informations sur l'accessibilité numérique » plutôt que « En savoir plus ». Cela pourra aider les personnes non voyantes ou les personnes ayant des difficultés d'accès à l'implicite. Veillez au repérage des liens dans le texte avec des couleurs différentes et ou soulignées. Donnez des informations sur le document « Titres, poids, formats », par exemple « L'accessibilité numérique à l'Université de Limoges » entre parenthèses 500 Kilo-octets, BDF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada